Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel en trois minutes ou moins. Et bien dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment faire des mises en forme conditionnelle avec formule. Alors pourquoi des mises en forme conditionnelle avec formule ? C'est quand on n'a pas la possibilité d'appliquer la mise en forme conditionnelle qu'on veut dans les choix par défaut dans mise en forme conditionnelle. Et du coup, on peut ajouter une formule pour personnaliser, si on veut, la règle de mise en forme conditionnelle. Alors comment ça fonctionne ? On peut utiliser n'importe quelle fonction, n'importe quelle formule qu'on veut. À une seule condition près, c'est qu'il faut bien penser à faire en sorte que ce soit un test logique. C'est-à-dire que le résultat de cette formule doit forcément être vrai ou faux. Parce qu'au final, c'est pour ça, c'est comme ça que Excel va mettre, on va dire, les couleurs, les formats, etc. C'est avec un vrai ou un faux. Alors, on va aller directement dans mise en forme conditionnelle, nouvelles règles. Et ici, on veut savoir, on va mettre en évidence les personnes qui sont nées pendant le week-end. Donc, il n'y a pas de mise en forme conditionnelle par défaut qui nous dit les dates de week-end. Donc, on va créer notre propre formule. Et donc là, on va venir là, dans utiliser une formule pour déterminer. Et on va taper est égal à joursem. Donc, c'est la fonction joursem qui nous donne le numéro du jour dans la semaine. De D4. Attention, ne pas mettre de dollars. Sinon, il va tester que D4 pour toute la colonne. Donc, bien sûr, vu que quand on ne met pas de dollars, eh bien, quand on va appliquer la mise en forme en dessous, eh bien, elle va s'appliquer avec l'adresse d'en dessous. Donc, attention au dollar. Et on lui demande que ce soit supérieur à 5. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur la fonction joursem. Je ne m'attarde pas dessus. En termes de format, allez, je choisis ce que je veux. Je vais mettre en violet avec une police blanche pour savoir qui est né pendant le week-end. Et je valide. Et donc, je me rends compte que Amadou et Alexandra sont nés un samedi ou un dimanche. Et pas les autres. Donc, forcément, de lundi à vendredi pour les autres. Voilà donc pour la mise en forme conditionnelle avec formule. Donc, la seule limite pour la mise en forme conditionnelle avec formule, c'est l'imagination et le besoin dont on peut personnaliser à fond. Là, j'ai choisi un exemple relativement simple. Mais on peut vraiment aller très, très loin. On se retrouve dans une autre vidéo pour explorer un autre outil ou bien une fonction d'Excel.